Avec nous Nalimane Mundil comme chaque matin, bonjour. Bonjour Soraya. Les médias nationaux vont bénéficier d'aides indirectes. Elles ont été décidées par le président de la République. Effectivement, il s'agit notamment de la révision à la baisse des tarifs d'abonnement au fil d'agence Algérie Press Service au profit des médias nationaux. La taxe sur la valeur ajoutée sera également révisée. Les détails seront fixés dans le projet de loi de finances rectificative pour 2024. Les tarifs d'hébergement des sites électroniques auprès d'Algérie Télécom seront aussi revus à la baisse de 33 à 36%. Enfin, un chantier attendu depuis des années, la régulation du marché publicitaire. Le ministère de la Communication et la direction de la Communication à la présidence de la République ont été chargées d'élaborer une approche et une étude pour la relance du fonds d'aide à la presse. Le rapport de la Cour des comptes, on en parlait déjà hier. On revient avec plus de détails ce matin. Plusieurs secteurs sont passés au crible dans celui des banques et la BDL a été épinglée. La Banque de développement locale qui peine à recouvrer ses créances. À la fin décembre 2021, la BDL a enregistré un volume de créances non performantes d'un montant dépassant les 364 milliards de dinars, ce qui représente plus de 33% des montants globaux des crédits à la clientèle. Les deux tiers, c'est des impayés. Les montants des crédits accordés au dispositif aidé affichent des taux d'impayés de près de 71% des montants des crédits, alors qu'ils avoisinent les 19% chez les entreprises privées. Une situation due, selon le rapport de la Cour des comptes, à des déficiences liées au fonctionnement des services de recouvrement des créances, pas bien organisées ni suffisamment intégrées au système d'information de la banque, ce qui complique sa mission. À 7h18, l'actualité économique à l'étranger à présent. Washington entend prolonger les sanctions occidentales contre Moscou jusqu'en 2030. Effectivement, Washington veut réduire de moitié les revenus pétroliers et gaziers de la Russie d'ici la fin de la décennie. Et c'est pour ça qu'elle recommande donc des sanctions occidentales contre Moscou, où qu'elles soient maintenues pendant de nombreuses années. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable diplomatique américain. Selon l'Agence internationale de l'énergie, ses exportations pourraient chuter d'au moins 40 à 50% d'ici 2030. C'est si les sanctions occidentales contre l'industrie énergétique russe sont maintenues. Mais pour l'heure, Moscou continue d'exporter ces hydrocarbures, notamment sans gaz, vers l'Europe. Gazprom a expédié hier 42 millions de mètres cubes de gaz via l'Ukraine. Et les ports européens continuent de servir de plateforme d'exportation pour le gaz russe. Selon le quotidien britannique Financial Times, les transbordements de GNL russes sont systématiquement transférés entre des pétroliers en Belgique, en France et en Espagne, avant d'être exportés vers d'autres pays, notamment la Chine, le Japon et le Bangladesh. L'UE a importé près de 18 milliards de mètres cubes de GNL russes entre janvier et septembre. 21% de ce montant a été transféré donc à l'étranger. Et les sanctions n'affaiblissent pas l'économie russe. La croissance moyenne du PIB devrait atteindre 3% cette année. Et l'industrie manufacturière a quant à elle dépassé les 9% de croissance. Une situation qui s'explique par plusieurs facteurs, notamment la consommation des ménages qui a repris et les programmes de substitution aux importations qui commencent à porter leurs fruits. En plus de la crise énergétique, l'Allemagne fait face à une importante pénurie de main-d'oeuvre. La première économie européenne est confrontée à une pénurie de main-d'oeuvre chronique. D'après la Chambre de commerce et d'industrie allemande, une entreprise sur deux ne parvient pas à recruter. Il y aurait en Allemagne 1,8 million de postes vacants. Et les secteurs les plus concernés sont l'industrie, le bâtiment, suivi des services. Les conséquences sont lourdes. Un manque à gagner de 90 milliards d'euros, soit près de 2% du PIB allemand. Pour clore cette page économique, Nalimane, une dernière information ? Tout à fait. Elle concerne la Chine qui est devenue le premier exportateur mondial de voitures. Leader de la production mondiale depuis déjà plus d'une décennie, la Chine est devenue cette année le premier exportateur de voitures dans le monde, dépassant le Japon. Les exportations de voitures chinoises ont plus que triplé depuis le premier trimestre 2021. L'Empire du milieu a expédié 3,22 millions d'unités à travers le monde entre janvier et août 2023. Les véhicules électriques ont largement contribué à ce résultat et font de la Chine une nouvelle puissance automobile incontournable. Il y a la Chine une nouvelle question.